Qu'est-ce que le trafic auto ? Le centre-ville de l'agglomération, le trafic a bien dû baisser de moitié, de moitié depuis 25 ans, quoi. 30 ans, oui, c'est ça, c'est de cet ordre. Et Lyon va bien, autrement dit, on ne se déplace pas qu'en voiture. Il faut envisager l'ensemble de la mobilité. La mobilité en voiture, mais aussi en transport public, à vélo, à pied, tout ça forme la mobilité. Et quand on parle de baisse de la mobilité, on sous-entend souvent en voiture, mais ce n'est pas toute la mobilité. On peut très bien voir dans une ville calmée une hausse de l'usage des transports publics. C'est le cas à Lyon, où il y a un excellent réseau, mais aussi à vélo, où le vélo explose à Lyon. Et la marche, la marche aussi reprend, se développe dans ces villes. Alors Besançon aussi, c'est le cas, mais à une échelle bien moindre. Alors, la mobilité en voiture a été beaucoup réduite dans la boucle, quand même, et depuis longtemps, puisque depuis 1974, c'est le cas, le transit n'est plus possible. Vous avez été la première ville, je crois, en France, à l'avoir fait. Vous êtes ensuite un peu endormi sur vos lauriers, jusqu'à l'arrivée du tramway, qui a quand même bien, bien calmé les choses. Et, vous voyez, Besançon ne va pas si mal, alors que la ville a déjà beaucoup réduit le trafic auto. Ce qu'il faut, c'est qu'elle accepte de continuer à réduire ce trafic en proche périphérie, en grande périphérie. Et ça va arriver. Pour réduire ce trafic, justement, vous avez dit qu'il fallait accepter de réduire les performances de l'auto. J'ai osé dire ça, moi. Eh oui, ben oui. C'est-à-dire qu'il faut que la voiture soit moins pratique. Non, ça fait hurler les automobilistes quand je dis cela. Mais c'est vrai. Ça veut dire simplement qu'on ne doit plus aller aussi vite en voiture. Il faut accepter de ralentir. J'ai appris que Besançon n'a pas encore tous ses quartiers en zone 30. Vous avez quand même déjà 200 villes, 200 villes non négligeables, de taille non négligeable, y compris Paris, Lyon, etc. 200 villes qui sont entièrement en zone 30. Mais qu'attend Besançon, quoi ? Enfin, voilà, vous n'êtes pas à jour, là, sur ce sujet. Il faut peut-être accélérer la réduction de la vitesse. Ensuite, tarifer un peu plus le stationnement. Je rappelle que l'espace public n'est pas gratuit. L'espace public, il faut le créer. Il faut le surveiller. Il faut l'entretenir. Il faut l'éclairer. C'est cher de fabriquer de l'espace public. Donc, c'est normal que les automobilistes payent pour un usage privé de l'espace public. On ne met pas son canapé dans la rue. Bon, ben, pourquoi on met sa voiture dans la rue gratuitement ? Ça n'a pas de sens quand on y réfléchit trois secondes. Donc, il faut accepter de payer un peu plus. De payer, parfois, simplement. Se mettre à payer, de façon symbolique au moins. Mais de payer un peu plus le stationnement. Et ensuite, réduire ce stationnement. C'est-à-dire inciter les gens à faire, quelle horreur, 100, 200 mètres à pied pour arriver à destination. Et c'est comme cela qu'on embête un peu les automobilistes. Et qu'ils apprennent peu à peu à se passer de leur voiture. Est-ce qu'au final, pour réussir à arriver à tout ça, il ne faut pas finalement passer par un gros changement des mentalités ? Oui, mais c'est un, comment dire, oui, bien sûr. Bien sûr, mais ça se fait assez facilement et plus facilement qu'on le croit. Il y a des tas de choses qui étaient jugées inimaginables il y a quelques années et qui deviennent évidentes. Voilà. Bon, je ne connais pas suffisamment le cas de Besançon pour pouvoir donner des exemples à Besançon. Mais j'ai beaucoup étudié le cas de Strasbourg, par exemple. Avant l'arrivée du tramway, il était inimaginable de supprimer l'énorme trafic de transit qu'il y avait en plein cœur de ville. Il y avait 50 000 véhicules par jour qui traversaient la grande place de Strasbourg, qui est la place Clébert. Et puis un jour, c'était le 24 février 1992, il a fallu interrompre 50 000 voitures par jour, vous voyez ? Donc on a dû interrompre le transit du jour au lendemain. Pour faire place aux travaux du tramway, ça n'a pas été la catastrophe. Les élus sont allés sur place en se disant, allons au contact de la population, ils avaient très peur de se faire engueuler, tout ça. Et en fait, ils n'ont essuyé que des louanges toute la journée. Les gens leur ont dit, mais c'est super, on va enfin pouvoir s'entendre parler dans la rue. Et les gens ont enfin compris, le jour où il n'y avait plus tout ce trafic de transit, que la ville allait pouvoir respirer, renaître, etc. Il faut voir aussi les aspects positifs, et pas seulement... Donc quand les gens sont mis devant le fait accompli, regardez, c'est possible de vivre dans une ville calmée, plus agréable. Il y en a beaucoup, peut-être pas tous du premier coup, on est d'accord, mais il y en a beaucoup qui se disent, finalement, c'est pas si mal. Nos enfants vont pouvoir les lâcher, ils vont pouvoir gambader dans la rue. C'est quand même plus sympa que de les tenir fermement, en ayant sans cesse peur qu'ils se fassent écraser, quoi.